Le point d'ancrage du Covid rationnel, c'est d'essayer de faire parler les faits. Donc on n'a pas une idée en tête et on va chercher des références pour soutenir notre idée, c'est le contraire. On a vraiment une démarche inductive où nous allons partir des données, des faits scientifiques et aussi de nos connaissances dans nos disciplines respectives pour essayer d'analyser les choses de la manière la plus rationnelle et la plus scientifique possible. C'est dans le nom, c'est en réaction avec une vision et une gestion de la crise quand on a l'impression qu'elle est principalement guidée par les émotions et par la peur. La crise, elle était vraiment plurielle. Ce n'était clairement pas qu'une crise sanitaire. Il y avait énormément de problèmes qui gravitaient autour. Et également, en termes d'analyse de ce qui se passe, on était loin d'être uniquement dans la microbiologie. Il y avait énormément de considérations, connexes qui étaient importantes et en particulier, je pense, les statistiques. On sait que les stats, c'est une discipline extrêmement subtile et qu'il est extrêmement facile de tromper les gens en donnant les statistiques. C'est avant tout un réseau. C'est avant tout un réseau, un groupe d'universitaires qui se parlent et qui échangent. La grande richesse, c'est la multidisciplinarité. On a pas mal de médecins, une généraliste, des intensivistes, anesthésistes, réanimateurs. On a beaucoup d'ingénieurs dans différents domaines de l'ingénierie, des psychologues, socio-anthropologues, des juristes aussi. Voilà, j'en oublie certainement. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas et des communicateurs aussi. On a des points de vue parfois différents sur certains sujets, mais ça n'empêche pas de partir une vision globale qui gira double. D'abord, sur la gestion de la crise et l'efficacité de ces gestions et le fait qu'on estime que les effets collatéraux des mesures de confinement et maintenant des mesures sanitaires plus générales ont des effets économiques, sociaux, de santé qui sont extrêmement graves et qu'on n'en tient pas compte dans la prise de décision. On n'arrive pas à être confrontés, si vous voulez, avec les influenceurs de la politique ici en Belgique. Et donc ça, c'est vraiment un problème parce qu'on aimerait bien avoir un vrai débat avec les experts mainstream de nos politiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !